Bonjour, je viens de faire germer des graines et c'est une première pour moi. Avec ces graines de blé germé, j'ai fait des galettes dites des Esséniens, du nom d'une communauté qui vivait près de la mer Morte il y a plus de 2000 ans. A ce moment-là, ils préparaient apparemment déjà ces galettes à base de graines germées et séchées au soleil. C'est justement le côté séché au soleil qui m'a intéressée. Avec le soleil que nous avons eu, j'ai voulu tester le séchage sur le balcon et donc éviter d'allumer mon four. Comme souvent avec les recettes que je vous présente, il faut un peu de temps devant soi, mais il n'y a pas beaucoup de travail en finale. Pour une douzaine de galettes, on a besoin de 100 g de céréales. Pour ma part, j'ai pris 90 g de grains de blé et 10 g de grains de seigle. On fait d'abord tremper les graines 24h pour les réveiller. Après cette période, on les égoutte, on les rince et on les égoutte à nouveau. On prépare alors un germoir maison, à moins que vous en ayez déjà un. Pas de panique, ce n'est pas compliqué du tout à faire. On a besoin d'un bocal assez haut, d'un bout de tissu, d'un élastique et d'une passoire. On dépose les graines dans le bocal, on le ferme avec le tissu et l'élastique, on le retourne et on le cale dans la passoire de façon à ce qu'il soit penché. Dans cet environnement, les graines vont pouvoir germer. Il faut en général un à deux jours selon la température ambiante. Pendant la période de la canicule, il a fallu un jour et demi chez moi. Durant cette période, il faut, toutes les 6 à 12 heures, sortir les graines, les rincer, les égoutter et les remettre dans le bocal pour les hydrater un peu. On voit d'abord une pointe blanche sortir des grains, puis à la fin, une sorte de fil d'environ 1 cm de long. A ce stade, il faut arrêter la germination. On broie alors les graines. Je vous conseille le blender. On ajoute environ 2 cuillères à soupe d'eau, 2 cuillères à soupe d'huile et une demi-cuillère à café de sel. Je me suis contentée de ça à ma première tentative, mais on peut évidemment ajouter des fruits secs, etc. Une fois la pâte obtenue, on la dépose par petits tas sur une feuille de cuisson. Avec une spatule, on étale ensuite les galettes le plus finement possible. Plus elles sont fines, plus elles sécheront vite. J'ai déposé les galettes sur une plaque de four et je les ai laissées sur mon balcon de jour. Au début, j'ai couvert, puis j'ai laissé les galettes au soleil. A la moitié du temps, je les ai retournées délicatement, puis quand elles étaient assez sèches, je les ai mises sur une grille. L'avantage du séchage, à une température qui est plus basse que celle du four, c'est que tous les nutriments ne sont pas détruits par la cuisson. Ces galettes sont donc pleines de bonnes choses. Certes, mais côté goût, me direz-vous. Eh bien, c'est intéressant. Les galettes sont véritablement croquantes. Elles ont un goût doux, un peu végétal. Contrairement à ma fille, mon fils a osé goûter. Et il a beaucoup aimé. Il a aussi noté ce goût végétal. Pour l'exprimer, il a dit que ses galettes sentaient un peu la carotte. En tout cas, je vous conseille d'essayer pour vous faire votre opinion. Pour info, on trouve d'autres recettes du pain essénien sur le passionnant site C'est Fait Maison. Certaines sont cuites au four. Je les testerai certainement une fois qu'il fera moins chaud. Si vous êtes à la recherche de pain qui change, regardez cette liste de lecture. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada